... Henri Dès raconte... Bon appétit, Georges ! ... Georges est un petit garçon très joyeux. Il aime faire le clown et raconter des histoires rigolotes. Mais Georges devient très malheureux quand arrive l'heure du repas. Il faut manger de tout ! C'est la phrase de son papa. Car forcément, comme presque tous les enfants, Georges n'aime pas les légumes. Ce soir, haricots verts ! Dit papa, convaincu qu'il cuisine très bien. Et il sert à Georges une montagne de haricots verts. « Fini ton assiette, Georges ! Les légumes apportent plein de bonnes choses, hein ? Et les enfants doivent obéir à leurs parents. » Georges obéit péniblement et avale en grimaçant ses petites tiges vertes et fumantes. Mais il existe des légumes bien plus mauvais que les haricots verts. Les choux de Bruxelles. Ces petits ballons verts qui ne sont pas bons. Les asperges. Ces grands bâtons acides tout durs. Et puis les betteraves. Des boules qu'on coupe en carrés et qui laissent la langue violette. Et chaque fois, papa qui répète... « Il faut manger de tout et les enfants doivent obéir à leurs parents ! » Georges est ravi quand arrive le mercredi, car il va chez sa mamie. La mamie de Georges est une dame pétillante. Elle aime les sucreries, faire des blagues à ses amis et surtout, elle adore son petit Georges. « Alors, on mange ce que tu veux ! » C'est la phrase de mamie. Aujourd'hui, elle a préparé du poulet rôti avec la bonne purée et des crêpes au chocolat. Tout en engloutissant ses délices, Georges confie à sa mamie tout ce que son papa le force à manger. « Je trouve qu'il exagère, » dit mamie. « Les enfants ont le droit de ne pas tout aimer. L'important, c'est de goûter. Nous allons lui faire une bonne farce. Et tu verras, jamais plus ton papa ne t'embêtera avec ses vilains plats. » Georges est tout content quand arrive son anniversaire. « C'est un repas spécial Georges chez mamie avec son papa. » C'est Georges qui a décidé du menu. « Et j'ai préparé tout ce que tu as demandé, » dit mamie en lui adressant un clin d'œil. En voyant arriver une montagne de frites au chocolat, papa fait une drôle de tête. « Fini ton assiette, papa, » dit Georges en souriant. « Les frites au chocolat apportent plein de bonnes choses. » « Et les enfants doivent obéir à leurs parents, » ajoute mamie, qui est aussi la maman de papa. Papa comprend que Georges et mamie lui ont joué un bon tour. Il obéit péniblement et termine en grimaçant les frites au chocolat qui collent au plat. Mamie lui sert aussi des coquillettes aux guimauves gluantes et chaudes, puis de la purée de bonbons qui font pchit dans le bidon. Et pour finir le repas, une salade de bonbons fraises. Chaque fois, il répète, « Il faut manger de tout et les enfants doivent obéir à leurs parents. » Papa n'en peut plus. Il promet de ne plus jamais forcer Georges à finir son assiette. « Et toi, Georges, tu me promets de goûter à tout, » dit mamie. « On goûte à tout, c'est la nouvelle phrase de papa. » Depuis, Georges n'est plus malheureux quand arrive l'heure du repas. Il se met même à aimer les épinards. Quant à son papa, il n'a plus jamais mangé de bonbons de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada